3, 2, 1, à Qu'est-ce qu'on se fasse pendant la semaine de l'étude? Pour vrai, si tu m'as proposé, ça va vraiment prendre du dingue de juste prendre du temps pour voir. On va remettre un peu de tous les examens, quelles étapes qu'on a mis là, ça va vraiment faire du dingue. Pour moi, c'est pour relaxer et peut-être un petit peu avancer les devoirs. Qu'est-ce qu'on se fasse pendant la semaine de l'étude? De vrai! Moi, je pense que le système de l'éducation, on est la semaine de lecture parce que c'est sûr qu'on en a une en mars, je pense. Ça compense, vu que de septembre à décembre, c'est quand même long et de mars, on est une semaine. Donc, je trouve que ça compense justement et ça aide les élèves à se reposer et à avancer dans leur travail. Qu'est-ce que tu penses de l'idée de semaine de lecture? Tu penses que c'est pour quoi? Je pense que c'est pour se raconter dans ses travaux scolaires, continuer son travail et avancer dans les travaux de l'étude. Qu'est-ce que tu penses de faire pendant la semaine de lecture? J'en ai plus de temps plus tard! Comment ce serait pour toi de bien passer une semaine de lecture? Ce serait bien de faire des devoirs et de se reposer pendant du temps pour ça. Moi, j'aime beaucoup ça parce que dans cette semaine-là, tu vas pouvoir relaxer, faire des activités avec ta famille, mais aussi, tu vas aussi pouvoir t'avancer dans tes devoirs pour avoir plus de temps après la semaine de lecture. Qu'est-ce que tu penses de l'idée d'avoir une semaine de lecture? Tu penses que c'est pour quoi? Bien, je pense que c'est pour ça. C'est aussi une raison pour ce que tu es mieux que tu proposes, mais que tu peux aussi lire, découvrir des mauvaises choses que je veux dire à cette semaine de lecture. Moi, je pense que c'est pour plus se relaxer, laisser la fin des tâches, le finir, la fin des tâches, je pense que c'est plus pour en profiter la fin des tâches. Bien, la semaine de lecture, je pense que c'est pour que tout le monde ait temps de reprendre ce qu'il avait manqué durant le début de l'école. C'est un parfait moment pour que tout le monde revienne au même niveau dans les lectures. Qu'est-ce que tu penses d'avoir une semaine de lecture à court ou j'aime? Peux-tu dire la différence entre avoir une semaine de lecture et ne pas en avoir des tâches? Bien, je pense que la semaine de lecture, ça donne juste une grosse pause dans le mois de novembre, parce que je suis née dans le mois de novembre, là. Je pense que c'est vraiment triste et déprimant, c'est du moins de la situation pour la dépression. Donc, il y a beaucoup d'élèves qui se sentent plus anxieux, c'est la fin des tâches. Après, on finit tout leur désormais, je pense que je ne pense plus à l'école. Surtout que c'est la deuxième année. Donc là, les profs qui essaient de ne pas nous donner des devoirs pendant la semaine, quand tu peux vraiment t'imposer ou partir en voyage. Puis l'addition, il y a des effets positifs négatifs dans l'addition. C'est genre, on avait justement le rush avant la semaine. Maintenant, ils nous donnent plus d'attente pour ne pas que tu n'aies rien à faire pendant la semaine. Mais, par contre, ça fait juste un enjeu de prendre un repos pour que tu te sens plus concentré dans ta semaine.